Nous souhaitons ici calculer le prix à payer pour les achats de plusieurs personnes. Dans la colonne C, nous pouvons calculer, par exemple pour Sarah, le prix à payer pour 6 tickets valant chacun 12 euros. La formule B4 x C1 donnera ce prix. Nous avons déjà vu que nous pouvons étirer les formules. Malheureusement, si nous étirons cette formule, nous voyons clairement que les réponses proposées ne sont pas satisfaisantes. Pour quelles raisons ? Parce que dans la cellule C5, par exemple, la formule recopiée par le tableur devient B5, le nombre de tickets de l'Udo, correct, mais multipliée par C2 qui n'est pas le prix unitaire d'un ticket, le tableur ayant décalé toutes les références de cellules d'un cran vers le bas. Afin de pouvoir calculer correctement ces produits, nous pouvons utiliser le symbole $. Le symbole $ que nous mettons avant le C, avant le 1, ce symbole $ va indiquer une référence absolue, c'est-à-dire que toutes les formules recopiées à partir de celles-ci feront référence à la cellule C1 uniquement, toujours pour le prix unitaire de 12 euros. Par exemple, pour Sarah, B4 x $C$1 veut dire 6 x 12, 72 euros. Et lorsque nous recopions cette formule pour les autres clients, la formule a décalé d'un cran le nombre de tickets B5 pour Ludo, B6 pour Enzo, B7 pour Lucie, mais la présence des dollars laisse la référence absolue à la cellule C1.